Je me trouve en compagnie de notre conseiller horticole, Michel Paquin, qui nous donne plein plein de petits trucs selon qu'on achète des plantes d'intérieur, parce qu'à ce temps-ci de l'année, bien évidemment, que ça tombe plus difficile, voire impossible, de s'occuper de nos plantes extérieures. Donc aujourd'hui, M. Paquin, on va parler ensemble de l'arrosage de nos plantes d'intérieur, parce qu'on a parlé déjà de leur emplacement dans la maison par rapport à la luminosité, du choix qui a été fait en magasin. Et une fois qu'on l'a placé à la maison, évidemment qu'il faut l'arroser. Le piège, ce n'est pas trop pas assez. Voilà, c'est très bien résumé, puisqu'on a souvent tendance à faire des arrosages excessifs. Alors, une plante d'intérieur demande à avoir de l'eau, oui, mais il faut que le terreau sèche entre les arrosages. Et selon son emplacement, selon son développement et son genre précis, il y a des plantes qui demandent plus d'eau que d'autres, on va donc surveiller, de bien vérifier aussi quel est le degré d'humidité. Il se vend des appareils. Oui, c'est utile, c'est très bien. Mais celui-ci, notre doigt, notre pif, pas le nez, mais celui-ci va être notre indicateur principal. Alors, si le terreau semble sec sur le dessus, il faut aller voir un peu plus loin. Et juste faire pénétrer un tout petit peu le doigt dans le terreau, et on va se rendre compte que peut-être que le dessus avait séché de l'air ambiante, tout simplement, mais qu'en dessous, il y a encore de l'humidité. Alors, s'il y a encore de l'humidité, on attendra un peu, puisque trop d'eau est aussi, peut-être même, plus nocif qu'un manque d'eau. Ah oui? Puisqu'il y a une pourriture qui se fait, et les racines, les radicelles viennent aussi à se nécroser, et ça ne fait pas un bon développement. Souvent, les feuilles vont avoir tendance à ramollir quand on les arrose trop. Est-ce que je me trompe? C'est souvent le cas aussi, et on peut confondre avec le fait qu'elles ramolliraient s'il y avait un manque d'eau. Oui, c'est vrai. Bon, alors la situation est presque la même. C'est vraiment, c'est un fait que ce n'est pas non plus évident du premier coup. Alors, on va regarder notre terreau. Si le dessus est sec, on va aller voir un peu plus loin. Si c'est encore sec, en pénétrant un tout petit peu, là, OK, on a besoin de faire un arrosage, et on va prendre de l'eau qui va être à la température de la pièce le plus possible. Donc, on met de l'eau du robinet dans notre arrosoir, et on laisse notre arrosoir en plan. Et au moment où on a besoin, on va aller le chercher, et on va pouvoir faire un arrosage. Combien d'eau mètre? Voilà. Est-ce qu'on en met un verre? Est-ce qu'on en met un demi-verre? Est-ce qu'on en met juste un petit peu? Il ne faudrait pas faire juste un petit arrosage à tous les jours. Comme nous, on va aller boire des verres d'eau régulièrement dans la journée, ce n'est pas la même chose. Donc, on vérifie notre degré, et on fait un bon arrosage. OK. Doucement, pour que l'eau pénètre bien jusqu'au fond. Bon, si on a une soucoupe de récupération dès que l'eau est rendue dans la soucoupe, c'est qu'on a suffisamment arrosé. Si on a un pot qui le cache, bien, on peut soulever un petit peu pour aller voir, tout simplement. Alors, ce degré d'arrosage-là devrait être celui qui va convenir à la plante. Par contre, moi, j'ai déjà remarqué qu'il y a certaines plantes qu'on arrose, on arrose, on arrose, puis ça semble absorbé. Et il y a certaines plantes qu'on arrose, puis on a l'impression que la terre entre, n'absorbe rien du tout. On arrose, puis à mesure que l'eau sort par en dessous, est-ce que c'est une mauvaise qualité de la terre? C'est probablement parce que la plante est rendue bien, bien, bien enracinée. OK. Et qu'il s'est fait des couloirs qui font passer l'eau directement et qui font que la terreau n'absorbe plus l'humidité. À ce moment-là, on fonctionne comment? Bien, à ce moment-là, on va y aller par… on va arroser un peu. OK. On laisse pénétrer. On arrose encore un peu, on laisse pénétrer. Donc, on va y aller par plusieurs séquences pour éviter de faire un gros arrosage, puis que toute l'eau se retrouve au fond. Bon, si ça arrivait comme ça, d'un autre côté, l'eau va remonter. La plante va être trempée un peu dans l'eau, mais elle va être réabsorbée par capillarité. Donc, ce n'est pas si grave, finalement. Ce n'est pas si grave. OK. Ce qui serait grave, c'est qu'au bout d'une heure, une heure et demie ou deux heures, que notre secoupe soit encore pleine d'eau. OK. Alors là, on va enlever le surplus d'eau. OK. Éviter que la plante ne trempe dans l'eau constamment. Ça peut être pendant les premières heures d'arrosage, ça. C'est très bien. Mais plus que ça, non, ça ne serait pas vraiment recommandé. Parfait. Puis, bon, outre l'arrosage de la plante, il y a aussi la fertilisation qui est possible de faire en vue de les garder belles. Ah oui. Puisqu'on ne les transplante pas quand même aux six mois, ces plantes-là, à un moment donné, j'imagine la terre s'est vidée un peu de ce qu'elle apportait à la plante. Donc, comment ça fonctionne pour la fertiliser? Il s'agit en fait de redonner à la terre dans laquelle elle est ses propriétés nourrissantes. C'est ça. C'est ça. Puis on le choisit comment, cet engrais-là? Donc, pour les plantes vertes, on va choisir un engrais qui est soluble dans l'eau. Il s'en présente de toutes sortes. Il y en a qui sont en poudre, soluble dans l'eau. Une bonne proportion serait 20-20-20. C'est vraiment la formule qui est la plus souvent utilisée. Et c'est un engrais en poudre qu'on va mettre dans notre eau d'arrosage. Il y en existe aussi en liquide. Il y en existe vraiment de différentes formulations. En poudre-bâton aussi qu'on peut… Oui, mais à ce moment-là, c'est un degré de dissolution qui va être beaucoup plus lent. Alors, il faut suivre les instructions comme il faut. Alors, la fertilisation en période de végétation active. Donc, on va parler printemps, été, début de l'automne. La plante pousse. La plante a besoin de ressources nourricières. Là, on va lui donner de l'engrais. Une fois par deux semaines serait la norme. OK. Si on veut, on peut réduire la dose et en mettre à chaque semaine, mais pas à chaque arrosage, tout dépendant du besoin de la plante en humidité. Puisque tantôt, je disais, on va faire un bon arrosage, mais des fois, il se peut que certaines plantes boivent beaucoup, utilisent beaucoup d'eau. Et il faut aller voir plus souvent. Donc, certaines, selon leur genre de croissance, vont demander de l'eau plus qu'une fois par semaine. D'autres, oui, vont le demander à chaque semaine. Alors, l'engrais va suivre. Donc, une fois par deux semaines pour une pleine dose, une fois par semaine pour une dose régulière, même si on faisait plus d'arrosage qu'une fois par semaine. Mais à ce temps-ci de l'année où les plantes sont en principe en période de dormance, l'engrais, ce n'est pas nécessaire parce que la plante... On en prend moins, on a moins besoin. Elle est moins en demande. Elle demande moins d'activité. Alors, une fois par mois, pendant la période d'hiver, va être très bien, puisqu'il ne faut pas trop la stimuler, mais il faut quand même lui donner quelques ressources. Parce que, comme tu disais tantôt, le terreau, quand il vient d'être installé, il est neuf, il a beaucoup de propriétés nourricières, mais quand ça fait un petit bout de temps, naturellement, ces propriétés-là ont été un petit peu épuisées. Et cependant, l'engrais, lui, va redonner les ressources qui sont un peu plus épuisées. On vous remercie beaucoup. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler de ce terreau-là, puisqu'on l'utilise également pour la transplantation. Autre sujet qui sera abordé lors de ces chroniques horticoles. Alors, merci beaucoup, Michel Paquin, de ces précieux conseils. Merci.